Hello c'est Taf et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on va parler d'Hyperfront, un jeu très similaire à Valorant, un jeu de tir évidemment. Le jeu est disponible en accès anticipé en Malaisie, aux Philippines et des pays très très lointains, donc je mets ma petite casquette de gamer sans frontières et puis je vais vous présenter le jeu qui n'est pas encore disponible en France. On a 3 modes de jeu, le match à mort, le premier à faire 30 kills met fin à la partie. Le match par arme, en fait c'est le premier à faire un kill avec chaque arme qui met fin à la partie. Ces deux modes là, il n'y a pas de rank head ou quoi, c'est juste pour s'amuser, pour le fun, mais ce qui nous intéresse vraiment c'est le mode classique. Deux équipes de 5 joueurs s'affrontent, les attaquants doivent poser une bombe sur le point A ou B du camp opposé et la protéger jusqu'à explosion quitte à y laisser la vie. De l'autre côté, les joueurs doivent désamorcer la bombe si elle a été enclenchée. Le plus simple dans un camp comme dans l'autre, c'est d'éliminer les 5 joueurs adverses. Pour gagner réellement la partie, il faut remporter 8 manches, ce qui fait durer les parties environ 20 minutes. Et ça part en overtime en cas d'égalité. On est dans un jeu stratégique où au début de chaque manche, on va dépenser l'or accumulé pour acheter du matériel et être plus performant. Au passage, un coup de couteau rapporte plus de thunes qu'un tir de lâche dans le dos. Et si on meurt, on perd notre arme. Donc il va falloir dépenser des sous pour acheter une nouvelle arme. Ou compter sur les coéquipiers pour vous filer la leur s'ils en ont les moyens. On a 19 armes disponibles, elles ont plusieurs caractéristiques pour se différencier, comme la précision, le recul, la vitesse de tir ou la capacité du chargeur. D'ailleurs, ces armes, on n'est pas obligé de les acheter. On peut les voler directement sur les cadavres de nos alliés ou des ennemis une fois qu'ils sont morts. Pour les débutants, le jeu nous propose directement d'acheter des choses. C'est pas mal, mais j'ai rapidement fait des choix différents, surtout au premier tour où je préfère une sorte d'usie avec une grosse cadence de tir plutôt qu'un pistolet nécessitant une grosse précision. Dans l'ensemble, on va faire beaucoup de tirs au jugé, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser la lunette de visée pour tirer. Et c'est bien parce que ça permet aux joueurs qui n'ont pas des réflexes insane de pouvoir être compétitifs. L'objectif, ça va être vraiment de voir le curseur de visée au bon endroit pour pré-shot l'ennemi avant qu'il ne passe sa tête sur un mur. Avant de démarrer la manche, on va aussi pouvoir acheter un bouclier et les sorts de notre personnage. On peut en acheter un ou deux selon le perso. Le troisième se charge si on est performant en game. Un ulti, ça se mérite. Je vais vous présenter les sorts des 5 personnages gratos pour vous donner un ordre d'idée. Elixir a la capacité de soigner ses alliés, de lancer un brouillard et de ressusciter un camarade mort au combat. Miss Glass a la capacité de lancer un piège au sol qui va ralentir l'abruti qui va marcher dessus, de poser un mur de glace ou de lancer un blizzard qui va faire des dégâts à distance. Dans le même genre, on a Storm. Il lance des grenades pour rendre les cibles vulnérables. Il peut aussi poser des tornades sur la carte pour limiter la visibilité. ou carrément un cyclone pour faire des dégâts à distance. L'archère, elle lance une flèche écho permettant de localiser les vilains planqués. Elle peut aussi lancer des flèches aveuglantes. Et son phénix va faire des dégâts sur la durée tout en révélant la position des ennemis. Et le dernier personnage gratuit, Blast, lui, il va envoyer des grenades, faire un saut pour tirer au-dessus des décors, ou tirer aux lances roquettes. C'est vraiment le personnage idéal pour les débutants qui veulent faire des dégâts sans viser. Pour débloquer les autres personnages, il va falloir faire les quêtes, ou alors payer. L'intégralité des manches d'une partie sont réalisées sur une même map, mais il y en a trois différentes. Elles sont relativement petites, et on prend rapidement connaissance des points de passage stratégiques pour viser juste. En plus de tout ça, le jeu intègre toutes les mécaniques de communication via un panneau circulaire ou directement des messages audio que j'ai pas vraiment eu l'occasion de tester. Mais si vous avez peur d'entendre des gosses crier ou s'insulter, pas de panique, il y a un bouton mute. En dehors du jeu, il y a énormément de quêtes à réaliser pour débloquer, des motifs pour nos armes, et des pendentifs à accrocher. Je suis très agréablement surpris par la qualité de cette copie de Valorant. Le rendu graphique est plutôt bon, le jeu est très fluide, il n'y a pas de bug, en tout cas j'en ai pas vu, et surtout le téléphone ne surchauffe pas, pas du tout. J'ai joué pendant presque deux heures d'affilée, il n'y avait aucune surchauffe possible, beaucoup de morts de mon côté, pas mal de côté des ennemis aussi, mais en tout cas ma batterie elle est nickel. Donc je ne suis pas certain que Valorant mobile sera mieux fait par Riot, on verra ça, quand ça sortira. Avec le système de parties classées, on jouera contre des joueurs de notre niveau, donc on pourra tous se faire plaisir dans ce jeu, qu'on soit pro player ou non. Il y a même un système d'aide à la visée qui fera plaisir à ceux qui galèrent. Par contre, il va être évident que jouer avec plusieurs doigts sur l'écran ou avec une manette donnera un avantage aux joueurs pour jouer tout en pouvant se déplacer avec des sauts par exemple. J'ai hâte de pouvoir y jouer en équipe et surtout en vocal parce que ça rendra le jeu encore plus intéressant et je pense que ce jeu va cartonner à sa sortie. Je crois que j'ai tout dit sur le jeu, si jamais vous avez des remarques, vous n'hésitez pas à les faire en commentaire. Si jamais il y a des jeux que vous avez repérés, qui ne sont pas encore dispo en France et que vous voudriez voir en démo, et bien dites-les aussi en commentaire. Pensez évidemment à lâcher le petit like, il me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite à tous un très bon jeu et à bientôt.